Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons attaquer un sujet très intéressant, c'est la création d'un tableau de bord Excel. Alors bien sûr je vais vous aiguiller de pas à pas de A à Z pour l'élaboration de ce tableau de bord que vous voyez déjà à l'écran. Dans cette vidéo on va voir étape par étape comment créer ce tableau de bord intuitif, interactif et surtout utile. Que ce soit pour analyser vos chiffres d'affaires de vente, suivre vos projets ou même vos performances personnelles, ce tutoriel est fait pour vous. Pas besoin d'être un expert sur Excel, je vais tout vous expliquer de A à Z. Si vous êtes prêt à optimiser votre productivité avec Excel, restez avec moi jusqu'au bout. Après cette petite introduction. Alors êtes-vous prêt à élaborer ce tableau de bord que vous avez bien sûr à l'écran ? Donc vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc pour la peine, n'oubliez surtout pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications des vidéos à venir et surtout à cliquer sur le pouce, ça fait plaisir et c'est gratuit. Allez, on y va ! Au préalable, je vais vous présenter la base de données sur laquelle nous allons travailler. Alors pour que votre travail soit dynamique, je le répète, n'oubliez surtout pas de convertir votre plage de données en tableau Excel. Vous sélectionnez n'importe quelle cellule de cette plage, allez dans insertion et ici tableau. Mon tableau comporte des entêtes, vous laissez cocher dans la mesure où il y a des titres et vous cliquez sur OK. Alors comment je peux savoir que c'est un tableau Excel ? Eh bien, il y a un onglet supplémentaire que vous avez ici, création de tableau. Vous pouvez même donner un nom à votre tableau. Je vais par exemple nommer données. Je fais entrer. Je vais à présent cliquer sur le pouce afin de créer mon tableau de bord que j'appelle TDB. Ici, je vais légèrement, enfin, je vais élargir la colonne A et lui affecter une couleur en sélectionnant la colonne, en allant dans Police et là, vous sélectionnez la couleur de votre choix. Moi, je choisis cette couleur. Nous allons laisser deux colonnes disponibles, donc la B, que je vais légèrement réduire et la G, que je vais aussi légèrement réduire. Il n'y aura absolument rien dans ces deux colonnes. Retirons à présent le quadrillage de la feuille Excel en allant dans Affichage et ici décocher Quadrillage. Par la suite, je vais insérer une forme en cliquant sur Insertion. Ici, dans le groupe Illustration, vous avez forme. Je vais prendre un rectangle et je vais le dessiner à partir de la colonne C jusqu'à la colonne K. Pourquoi pas ? Alors, je vais changer de couleur en cliquant sur Format de la forme. Ici, je vais prendre cette couleur et je vais retirer les contours. Je vais légèrement remonter cette forme. Pourquoi ne pas aussi donner une ombre ? Donc, je vais sélectionner la forme, aller dans Format de la forme et ici, Ombre. Je vais aller tout en bas, Option d'ombre, sélectionner cette ombre et je vais jouer légèrement sur la distance. Voilà, je vais la mettre un petit peu ici et je vais maintenant, en fermant cette boîte de dialogue, dupliquer cette forme en cliquant sur la touche CTRL. Avec ma souris, je fais glisser et là, je vais réduire ma forme. Je vais un petit peu la réduire aussi en hauteur et changer de couleur. Format de la forme, je vais prendre une couleur légèrement plus claire. A présent, je vais sélectionner et je vais dupliquer avec la touche CTRL. Je laisse mon nom enfoncé en 2, 3 et 4 formes. Nous allons à présent un petit peu réduire ces formes. CTRL, je laisse mon nom enfoncé, je sélectionne les 4 formes. Je vais en prendre une et je vais légèrement réduire. Donc, la distance est un petit peu trop éloignée. Je laisse la colonne G un petit peu en suspens et ici, je vais légèrement le déplacer ici. A présent, je vais ici, me mettre ici, écrire vente par produit. Je fais entrer, alors j'ai oublié le T, je fais entrer et là, je vais sélectionner ces 4 cellules. Et là, je vais fusionner et centrer, mais pas en passant par cette icône. Je vais cliquer sur cette petite flèche et là, je vais aller dans centrer sur plusieurs colonnes. Je clique sur OK et je vais lui donner une couleur. Je vais prendre celle-ci et je vais bien sûr changer la police, la couleur de la police. Je vais mettre une police blanche et je vais mettre du gras. Nous allons faire la même chose ici, vente par ville. Et je vais affecter le même format, donc je sélectionne. Je clique sur le petit pinceau et je vais ici sélectionner. Je vais légèrement réduire, vu que ce soit dans la même lignée. Donc ici, je vais un petit peu mettre en retrait. Et là, c'est pareil. Après, on prend toujours le temps d'arranger au maximum. Alors ici, je vais mettre produit. Ici, je vais mettre CA 2022, CA 2023 et variance. Alors, je vais sélectionner ces données, mettre en gras, centrer, mettre une couleur, pourquoi pas cette couleur. Là, je vais mettre ville, CA 2022, CA 2023, pareil, variance. Voilà, la forme s'est mise automatiquement. Et profitons-en pour équilibrer tout cela. Donc, je sélectionne les deux cellules. Je vais légèrement les rétrécir. Ici, avec la touche contrôle, pour sélectionner les deux, je vais un petit peu les réduire. Insérons à présent un logo. Allons-en dans insertion, ici, images, placées dans les cellules, à partir de cet appareil. Et là, je vais sélectionner le logo. Il est ici. Je vais un petit peu le réduire, afin de le placer, pourquoi pas, ici. Allons à présent dans données, pour créer un tableau ou plusieurs tableaux croisés dynamiques. Alors, je vais me mettre dans n'importe quelle cellule de ce tableau. Aller dans insertion, et là, cliquer sur tableau croisé dynamique. Donc, je vais le mettre dans une nouvelle feuille. Je clique sur OK. Ici, feuille 4, je vais nommer TCD. Donc, pour mon premier TCD, je vais aller chercher le chiffre d'affaires que j'ai mis ici. Voilà, je vais le mettre dans Valeurs. Je vais aller chercher aussi les quantités. Par la suite, je vais aller chercher les prix unitaires de vente. Mais là, je souhaiterais plutôt avoir la moyenne des prix unitaires. Donc, je vais cliquer droit sur prix unitaires, vente. Aller dans Paramètres des champs de valeurs. Et ici, je vais choisir Moyenne. Je clique sur OK. Alors, il m'en manque un. Ça va être ma marge. Alors, la marge est ici. Donc, je vais mettre aussi dans Valeurs. Voilà, nous avons tous les éléments pour l'instant. Par la suite, nous allons créer un nouveau tableau aux croises dynamiques. Mais je vais le faire d'une façon. Ici, je vais sélectionner ce tableau aux croises dynamiques. CTRL-C. Et je me mets ici CTRL-V. Mais nous allons retirer tous ces éléments. Et mettre d'autres éléments. Et le dernier. Donc, je vais mettre Somme des chiffres d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, il est ici. Je le mets en valeur. Je vais par la suite prendre les produits. Le nom des produits. Que je vais mettre en ligne. Et ici, dans colonne, je vais mettre Date Command. Pour avoir les dates. Alors là, bien sûr, j'ai les trimestres, les mois et les jours. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin réellement que des années. Donc, trimestre, je vais le retirer. Mois, pareil. Et date, pareil. Nous allons établir un autre TCD. Très rapidement. Donc, je sélectionne ce TCD. CTRL-C pour copier. Je me mets en bas. CTRL-V. Et ici, je vais prendre, au lieu de produits que je vais retirer, je vais prendre les villes. Alors, les villes, elles sont ici. Que je mets en ligne. Et le dernier TCD. J'en aurai besoin pour élaborer mon graphique. Donc, je vais sélectionner ce TCD. CTRL-C pour copier. Je me mets ici. CTRL-V. Nous allons aussi aménager ce TCD. Donc, ici, je vais retirer ville. Je laisse somme, chiffre d'affaires en valeur. Et je vais aussi ajouter dans valeur la marge brute. Je vais mettre ici. Et que vais-je faire encore ? Les années, je vais les retirer. Et je vais plutôt les mettre. Donc, je vais enlever bien sûr les villes. Et je vais mettre la date aux commandes en ligne. Donc, je vais garder les trimestres. Le mois, je n'en ai pas besoin. Et date aux commandes, je n'en ai pas besoin. Donc, je garde année et trimestre. Donc, là, je vais changer de configuration. Donc, je sélectionne ce TCD. Aller dans analyse du tableau. Et, pardon, plutôt dans création. Parce que là, par exemple, si je clique sur le petit plus. Donc, j'ai les trimestres en bas. Mais j'aimerais avoir une autre colonne. Donc, ici, ce que je vais faire. Je vais aller dans disposition. Et afficher sous forme tabulaire. Là, vous voyez, les trimestres apparaissent dans une deuxième colonne. Aussi bien pour 2022 que pour 2023. Les sous-totos, je n'en ai pas besoin. Donc, pareil, ici, sous-totos. Ne pas afficher les sous-totos. Avec ce tableau croisé dynamique. Selon mon souhait, je souhaiterais faire élaborer, en tout cas, un graphique assez spécifique. Donc, à partir de là, j'aurai plus de mal à utiliser ce tableau. Donc, pour me faciliter la tâche. Je vais copier-coller ces données. Donc, je vais mettre égal cette année. Ici, je vais sélectionner toutes ces données. Alors, j'ai quatre colonnes. Donc, une, deux, trois, quatre. Pour copier-coller les données qui se trouvent à l'horizontale, je vais faire un contrôle D pour droite et un contrôle B pour bas. Donc, je vais faire un copier-coller de tout ce qui est en bas. Contrôle B. Alors, j'ai des zéros. Je n'en ai pas besoin. Je vais les retirer. À présent, nous avons tout ce qu'il faut pour élaborer notre tableau croisé dynamique. En tout cas, le garnir. Donc, je vais cliquer sur TDB pour tableau croisé dynamique. Donc, ici, je vais récupérer les produits. Donc, je vais mettre égal, égal. Je vais aller dans TCD. Les produits sont ici. Je vais sélectionner P1 et je fais Entrée. Donc, là, je vais sélectionner une, deux, trois, quatre, cinq. Il me semble qu'il y a, je vais vérifier, il y a cinq produits. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, là, je vais aller jusqu'ici. Ici, je vais aller sélectionner le reste. Et là, je vais faire CTRL D pour copier-coller tout ce qu'il y a à droite. Et CTRL B, comme tout à l'heure. Pour sélectionner tout ce qu'il y a à gauche. Donc, là, je vais peut-être changer Total. Supprimons ces données. Et là, je vais plutôt sélectionner ces trois cellules. Alt, égal pour faire la somme de ces données. CA 2022, 2023 et variance. Vous aurez compris que la variance n'est pas bonne. Donc, je vais supprimer ces données. Et pour la variance, je vais sélectionner cette plage. égale chiffre d'affaires 2023, moins chiffre d'affaires 2022, CTRL Entrée. Alors, je vais ici mettre ces données en gras. Sélectionner toujours ces données. Allez dans Police. Je vais prendre comme bordure celle-ci. Bordure haut, bordure bas. Et mettre une couleur. Par exemple, allez, celle-ci. Nous allons travailler le format des nombres. Donc, sélectionner ces données. Dans, je sélectionne, je clique droit. Format de cellule. Je vais aller dans Nombre. Ici, Nombre. Utiliser le séparateur de billets. Et je ne souhaite aucune décimale. Je clique sur OK. Je vais faire la même chose pour les villes. Mais je vais aller beaucoup plus vite. Mettons en place une mise en forme conditionnelle pour les variances. Donc, je vais sélectionner ces données. Allez dans Accueil. Accueil, la mise en forme conditionnelle. Je vais prendre les barres de données. Et je vais prendre, pourquoi pas, cette couleur. Je fais la même chose pour les villes. Ici, Accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données. Je vais prendre la même couleur qui est ici. Mais là, vous voyez que si la variance est négative, il y a une barre de données rouge. Continuons dans la mise en forme conditionnelle. Je vais légèrement élargir la colonne G. Donc, je vais un petit peu réduire cette forme. Ici, j'aimerais un émoticône qui sourit si la variance est positive. Et si la variance est négative, j'aimerais qu'il fasse un petit peu kiboud. Donc, je vais me positionner ici. Allez chercher les symboles. Donc, je vais aller dans Insertion, Symboles. Vous allez aller directement sur Wingding, Police Wingding. Cliquez sur le petit bonhomme qui sourit Insérer. Je ferme. Je me mets à côté, dans la colonne N. Je vais faire la même chose. Symboles. Et je vais prendre le petit bonhomme qui boudre. Boudre, si le chiffre n'est pas bon. Voilà. Et à partir de là, avec ces deux symboles, regardez, si je sélectionne ce symbole, j'ai la lettre J. Et si je sélectionne l'autre symbole, j'ai la lettre L. Je vais un petit peu réduire la barre de formule. Et je vais appliquer une formule SI, toute simple. Donc, égale SI, les données de 2023 sont supérieures ou égales à la donnée de 2022. Eh bien, point virgule, tu me prends le petit bonhomme qui sourit. F4 pour figer. Dans le cas contraire, tu me prends l'autre petit émoticône. Donc, F4 aussi pour figer. Je fais Entrée. Donc là, je vais faire un copier-coller. Donc là, j'ai J. Pourquoi ? Parce que tous les chiffres d'affaires sont dans le vert. Donc, pour mettre les émoticônes, je sélectionne ces données. Et là, je vais aller dans Accueil, Format, ou à la limite, clique au droit, Format de cellule, aller dans Police, et ici, choisir la police Winged In. Et je clique sur OK. Donc, je vais centrer. Je pourrais aller à la limite plus loin, aller changer la couleur. Si le petit bonhomme sourit, je pourrais le mettre en vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces données, aller dans Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Là, je vais prendre une formule. Je vais sélectionner la cellule où il y a le premier émoticône. Je vais m'assurer d'enlever les dollars, F4, une fois, deux fois, trois fois. Et je vais lui dire que si c'est égal à J, c'est-à-dire le bonhomme qui sourit. Donc, ici, je vais aller dans Format, et là, je vais prendre Police, Couleur, Verte. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Dans le cas contraire, je souhaiterais que ce soit rouge. Donc, je vais en place une autre Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles, utiliser une formule. Et là, c'est pareil. Je vais sélectionner la première cellule. J'enlève les dollars, F4, une fois, deux fois, trois fois. Et si, par contre, c'est différent de la lettre J, à partir de là, je vais dans Format Police. Tu me mets une cellule rouge. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Donc, là, par exemple, si je triche un peu les chiffres, je vais mettre un chiffre plus bas. Si je mets 100 000, par exemple. Donc, là, c'est en rouge, et l'émoticône est en rouge. Je vais légèrement grossir la police. Je le mets en 14. Et je fais rapidement la même chose avec les villes. Voilà, donc, on peut camoufler aussi ces deux émoticônes, en allant ici dans Police et mettre une police blanche. Avant de mettre en passe de graphique, nous allons compléter les différentes formes que nous avons ici. Donc, ici, je vais mettre Société et je fais Entrée. Et là, je vais mettre Données, Données en euros. Ici, voilà. Donc, là, je vais prendre C-Police, Société et Compagnie. Je vais le mettre en gras et grossir la police. Et Données en euros, je pourrais même le mettre un petit peu plus bas. Là, je vais uniquement grossir la police. Donc, ici, je vais récupérer les données qui se trouvent dans les TCD, le premier TCD, CA, Quantité, Moyen-Prix Unitaire et Marge. Nous allons donc ici mettre les fameux TPI, les clés de performance. Donc, pour ce faire, je vais ici sélectionner cette forme, aller dans Insertion et ici Formes. Je vais prendre Zone de texte. Je vais la dessiner. Alors, si je procède de la façon suivante, je vais faire Égal. Égal et je vais aller ici dans TCD. Et que je sélectionne le chiffre d'affaires, cela ne fonctionne pas. Alors, pour que cela fonctionne, je vais au préalable voir dans quelle cellule est la donnée. Ici, donc, c'est dans la cellule A4. Très bien. Donc, je me mets ici. Et là, je vais dans la barre de formule égale. Alors, l'onglet s'appelle TCD. Alors, point d'exclamation. Et je vais mettre A4. Je fais Entrée. Et là, ça fonctionne bien. Donc, j'en profite aussi pour aller dans Formes de forme. Ici, aucun remplissage et aucun contour. Donc là, je vais un petit peu baisser. Pourquoi pas le centrer. Le mettre en gras. Et grossir un petit peu. Et pourquoi pas aussi changer la couleur de la police. Et pour travailler le format des nombres, je vais de suite aller ici. Donc là, je vais sélectionner ces deux données. Clic au droit. Format de cellule ou format de nombre. Là, je vais prendre Nombre. Utiliser le séparateur de milliers. Et aucune décimale. Si je retourne dans mon tableau de bord, ça s'est mis à jour automatiquement. Allez, pourquoi pas aussi mettre à jour ces données. Donc ici, je ne souhaite pas autant de chiffres après la virgule. La somme marche. Pareil. Je vais prendre ici Format de la forme. Et là, Nombre. Utiliser le séparateur de milliers. Aucune décimale. Donc là, je vais réappliquer. Apparemment, ça n'a pas pris pour les quantités. Ici, je vais choisir avec le petit pinceau et l'appliquer à quantité. Je retourne à mon tableau croisé dynamique. Ici, avec la touche contrôle, je laisse mon nom foncé. Je vais faire un copier-coller. Copier-coller ici. Et copier-coller ici. Alors, bien sûr, les données ne sont pas bonnes. Donc là, je reviens dans la formule. Ce n'est pas la colonne A, mais la colonne B. Je fais Entrer. Donc, je vais retravailler le format tout à l'heure. Ici, pareil, c'est la colonne C. Et ici, c'est la colonne D. Pareil, là, je vais prendre ici Pinceau deux fois. J'en ai plusieurs. Voilà, j'en ai plusieurs. Je mets le format, le même format pour les autres cellules. Je fais Échappe pour enlever le pinceau. À présent, je vais mettre les différents types. Donc, je sélectionne la forme. Là, je vais écrire Total Chiffre d'affaires. Ici, je vais mettre Quantité vendue. Ici, Moyenne, Prix de vente et la Marge totale. Donc là, je vais ici choisir cette forme. Je mets Gras, Centrer, Légèrement grossir. Et pour ne pas refaire l'opération sur les autres formes, je clique deux fois sur le pinceau et je applique la même chose pour les autres formes. Alors, à présent, créer le graphique. Je vais aller dans TCD, Sélectionner ces données. Aller dans Insertion et la Graphique recommandée. Je vais choisir cette option. Je clique sur OK. Le graphique est à présent. Alors, je vais mettre sur Travail dessus. Donc, nous avons deux types d'histogrammes. Histogrammes bleus et histogrammes orange. Donc, je vais surchanger Série 1 et Série 2 afin que ce ne soit plus parlant tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais, au lieu d'avoir les histogrammes en orange, j'aimerais avoir une courbe. Donc, pour ce faire, je vais cliquer droit sur le graphique. Aller dans Modifier le type de graphique. Et prendre Graphique combiné. Donc, ici, Série 2, c'est les marges. Je vais ici prendre Courbes et cliquer sur cette coche. Je vais cliquer sur OK. Et là, ça s'est transformé. Donc, moi, j'aime bien les courbes lisses. Donc, je vais cliquer deux fois. Ici, je vais aller dans le pinceau. Et aller toujours en bas, Lissage. Là, nous avons Série 1 et Série 2. Ce n'est pas très parlant. Donc, je vais sélectionner. Cliquer droit. Ici, aller dans Sélectionner des données. Et là, je vais ici, Série 1, c'est les chiffres d'affaires. Je vais modifier. Et là, je vais taper Chiffres d'affaires. Je vais faire OK. Et pareil pour Série 2. Modifier. Je vais taper Marge. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Donc là, le type du graphique, je n'en ai pas besoin. Je le supprime. Alors là, je vais aussi cliquer deux fois sur les données chiffrées. Et là, ce que je vais faire, c'est d'une part, pour le minimum, il est peu probable que je commence à zéro. Donc, je vais mettre 5000. Et dans Nombre, ici, je ne vais pas prendre Général. Je vais prendre Nombre. Et là, je laisse utiliser les séparateurs de milliers. Et je vais mettre zéro pour Décimal. Je vais faire la même chose pour... Je vais fermer cette boîte de dialogue. Pour l'autre axe, axe secondaire. Clique deux fois. Là, je vais mettre, par exemple, 3000. Et je descends dans Nombre. Je vais prendre, non pas Général, mais Nombre. Utiliser, je laisse cocher. Et je vais mettre zéro en Décimal. Je ferme cette boîte de dialogue. Je pourrais aussi cliquer deux fois sur les histogrammes. Ici, je vais prendre Remplissage, un petit dégradé. Pourquoi pas, je vais enlever cette flèche. Je ne vais en laisser que deux. Voilà. Et je vais mettre, par exemple, ici, pourquoi pas une couleur plutôt bleue. Voilà. Je vais laisser tel quel. Je ferme cette boîte de dialogue. Procédons à présent par un copier-coller. Donc, je vais CTRL-X pour couper le graphique. Et l'exporter directement dans le tableau de bord. On va un petit peu élargir. Le mettre ici. Je vais à présent ajouter des marques à la courbe. Donc, je vais cliquer sur la courbe. Ici, aller dans le pinceau. Et là, vous avez Marques. Cliquez à présent sur Options de Marques. Donc là, je vais, pourquoi pas, laisser Orange. Ici, la taille. Alors, prédéfinie, bien sûr. Ici, je vais prendre, pourquoi pas, ce petit triangle. Grossir légèrement à 10 la taille. Et peut-être changer la couleur. La mettre en, pourquoi pas, noir. Et ici, je vais fermer cette boîte de dialogue. Alors, pour finaliser, je vais ajouter à présent un segment. Donc, pour insérer un segment, il va falloir que j'aille dans TCD. Prendre le premier, par exemple, de tableau croisé dynamique. Aller dans Analyse du tableau croisé dynamique. Et cliquer sur Insérer un segment. Bon, là, on a plusieurs types de segments. Enfin, nous avons plusieurs segments. Je pourrais choisir ville, etc. Moi, je vais choisir Commercial. Je vais cliquer sur OK. Ici, je vais faire un couper. CTRL-X collé dans le tableau croisé dynamique. Voilà. Ici, je vais le déplacer. Le mettre ici. Je vais changer la couleur du segment. Segment, je vais prendre une couleur, celle-ci. Et à présent, si je clique sur Amélie, je peux voir que les chiffres du haut ont bien changé. Mais pas mes tableaux et pas mes graphiques. Alors, pour que ce soit possible, je vais enlever le filtre. Je vais cliquer droit. Et là, je vais aller dans Connexion de rapport. Ici, vous avez tous les tableaux croisés dynamiques. Donc, pour que ce soit dynamique, justement, il va falloir que je coche sur tous les tableaux croisés dynamiques. Je clique sur OK. À présent, si je sélectionne une commerciale, on peut vérifier. Alors, je vais un petit peu diminuer. Je vais mettre en mode plein écran. Si je prends Annie, par exemple, on peut voir que ici, le graphique se met à jour. Les chiffres du haut se mettent à jour. Ainsi que les ventes par produit et les ventes par ville. Pour retirer les filtres, je vais cliquer ici sur la petite croix. Et tout se met à jour automatiquement pour tous les commerciaux. Nous pourrions, bien sûr, aussi insérer ces ventes par année. Si je retourne sur TCD. Donc, je retourne ici dans Analyse du tableau. Insérer un segment. Et là, je ne vais pas prendre date. Bien sûr, je vais prendre plutôt année. Je clique sur OK. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a deux éléments qui me dérangent. J'aimerais garder que 2022 et 2023. Donc, je vais cliquer droit. Je vais aller dans paramètres des segments. Et ici, masquer les éléments sans données. Je clique sur OK. Et là, je n'ai que 2022 et 2023. CTRL-X pour couper. Allez dans tableau de bord. CTRL-V pour coller. Donc, je pourrais aussi changer l'intitulé. Je clique droit. Paramètres des segments. Et ici, au lieu de mettre année, date aux commandes. Je ne vais mettre que année. Et je peux aussi, toujours pareil, changer la couleur. Je vais prendre celle-ci. Et là, je peux, à présent, cocher que les données 2022 ou les données 2023. Mais là, le graphique n'est pas actif. Toujours pareil. J'enlève le filtre. Je clique droit. Ici, connexion du rapport. Et là, je coche tous les tableaux croisés dynamiques. Et à présent, si je clique sur 2022, le graphique se met à jour. 2023, le graphique se met à jour aussi. Ainsi que les données du haut. Bon, ici, bien sûr, dans vente par produit et vente par ville, il n'y a pas de mise à jour. Dans la mesure où il ne peut pas faire la différence entre 2022 et 2023. Pourquoi ? Parce que je ne sélectionne qu'une année. Donc, j'enlève le filtre. Et tout se remet à jour. Voilà ce petit tutoriel. Enfin, qui a été un petit peu long. Et à présent, terminé. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo, ce tutoriel sur la création de ce tableau de bord vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications sur les vidéos à venir, bien sûr. Et à cliquer sur le pouce. Ça peut réellement m'aider pour le référencement. Ça fait plaisir. Et c'est gratuit. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. Et je vous dis à bientôt.